Assalamu alaykoum, dans la vidéo de la précédente, nous avons vu la méthode de l'imputation rationnelle. Nous avons essayé de créer cette méthode, une société qui a connu en 1901 une période de sous-activité. Une période de sous-activité, nous avons dit que l'activité réelle sera l'activité normale. L'activité de l'atelier de montage est passée de 15 000 heures à 12 000 heures. Donc voilà, nous avons une activité normale qui est 15 000 heures. Nous avons une activité réelle qui est 12 000 heures. Et nous avons l'activité réelle qui est 12 000 heures. Nous avons l'activité normale qui est 15 000 heures. Et nous avons peut-être un coefficient d'imputation rationnelle qui nous avons vu la vidéo précédente. L'activité réelle qui est 12 000 heures. La plus de l'activité normale qui est 15 000 heures. Donc nous avons 80 % de l'atelier. Nous allons en faire un coefficient d'imputation rationnelle qui est plus de 1. Donc nous allons avoir une sous-activité. Nous allons avoir un coût de sous-activité. Et nous allons voir ces thèmes de météo. Donc nous avons la méthode de calcul du coût. Nous allons parler de la méthode du coût complet. La méthode du coût complet est la méthode de l'imputation rationnelle. Donc nous allons commencer par l'activité. Comme nous avons l'activité. L'activité ici est mesurée en heures. Donc nous avons l'activité normale. Comme vous avez l'activité normale. C'est 15 000. Et l'activité réelle. 12 000. Donc nous allons passer par l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité. Et nous allons passer par l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité. Et nous allons passer par l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité. Et nous allons passer dans la характерe 15 000. Il est He über d'un bloc. Nous allons partir d'un bloc. Toutes es,culpmak seinen chiffon plus de l'activité de l'activité de l'activité. On digitait qui concerne 25 000. 60 50 60 60 60 60 60 50 50 50 Et c'est une question qui nous avons dit, c'est que les charges variables sont proportionnelles au niveau de l'activité. C'est la première étape qui nous aident à cette étape. Nous allons commencer par le charge fixe. Le charge fixe, comme vous l'avez vu, n'est-ce pas sur le niveau de l'activité. Il y a un certain nombre de 1.2 millions dans tous les jours. On peut voir le coot total. Le coot total est le coot total. C'est le coot total. C'est le coot total et le coot total est la demurée. 900,000 plus 1.2 millions est donc, un 1.1 millions. Donc, on se déjard. Et si nous avons 720,000 plus 1.2 millions, on peut toujours 1.920 millions. Alors, nous allons le savoir la dernière étape, Coup Unitaire Coup Unitaire Coup Unitaire En même temps On a 15 000 La réalité normale Coup Unitaire Coup Unitaire Coup Unitaire Coup Unitaire Coup Unitaire On a 19 000 Coup Unitaire Coup Unitaire Dest 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 Coup Unirt Et Le Coup Unitaire Coup Unitaire Coup UnWAı donc on va tester, qu'on va faire plus. C'est la première fois, que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc, on va tester, par le 140 et le 160. Donc, il y a un bon point de méthode de l'imputation rationnelle, on va essayer de décrire le méthode de l'imputation rationnelle. C'est à dire, on va essayer de faire le niveau d'activité sur le code revient. on va essayer de faire de la réaction. Et donc, Si on est le méthode de la coût d'imputation rational, qui est en train d'imputation, qui est 80% Nous allons prendre le même actifité, qui est le même actifité, qui est 12 000. Pour nous, le charge variable, il ne sera pas à 720 000. Mais le charge fixe, on ne prend pas 1 200 000. On va prendre le charge fixe imputed, ce qu'on a dit avant, c'est le charge fixe. Donc, si on prend 1 200 000, et on prend 0.8, qui est 80%, donc nous allons donner 960. Au final, le coût total, ce n'est pas comme ça, c'est 1 920 000. Mais on va arriver à 1 680 000. C'est 1 680 000. On va avoir 10 000 000. On va avoir un coût unitaire de 1 140 000. C'est-à-dire le même coût unitaire normal. Le même coût unitaire normal. Et donc, vous allez voir, ce qui est un peu comme ça, c'est que le méthode de l'imputation rationnelle, est-à-dire que elle peut l'augmenter le niveau de l'activité, ou le niveau d'activité, sur le coût de revient, ou le coût de revient, unitaire. Donc, le vidéo s'est là-hique, in-sha-Allah. C'est-à-dire qu'on va essayer d'instruire le mézé de la méthode par la représentation graphique.